Alors, les boss, alors il y en a plein, j'ai un peu du mal à voir ce que c'est, mais voilà. Donc on va faire les boss d'Aurium Reborn, donc les gros gros boss, enfin une petite tire-liste là-dessus, par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Alors il y en a en vrai là-dedans, je vais être honnête avec vous, je sais pas trop ce que c'est, j'ai du mal à voir, enfin j'ai du mal à reconnaître, mais je pense qu'on va réussir à... je pense qu'on va réussir à trouver. Alors le premier boss, est-ce que quelqu'un peut m'aider sur ce que c'est ? Parce que je reconnais pas ! Je crois que c'est le boss qu'on fait pour la quête de l'arme relique, mais je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr du tout. Mais je pense que c'est ça, parce qu'on dirait une tête de... une tête de chimère. Je sais plus vraiment ce que c'est, je pense que c'est le boss pour la relique d'Aurium Reborn. Il est nul. Voilà, il se passe rien. Bon, de toute façon, si c'est celui-là, voilà, il est nul. Garuda... J'aime bien Garuda, parce qu'elle est un peu folle, et elle est un peu n'importe quoi et tout, mais en même temps, le fight en lui-même, il est pas fou, quoi. Je vais le mettre en bof. Je trouve le personnage de Garuda, elle est cool. Et elle fait bader, elle est folle, etc. Mais... Pfff... Sans plus, quoi. Gilgamesh. Garuda, bien. Il est trop drôle. Le fight n'est pas super difficile, mais c'est... Vraiment, c'est un bol d'air frais. C'est assez cool. Et moi, j'ai beaucoup aimé Gilgamesh. En vrai, quand je l'ai fait, j'étais vraiment en mode... Hey, c'est trop marrant. Euh... Les mugs. Bien. Franchement bien. Je trouve qu'il est cool. Tu peux vraiment crever si tu fais nymphes. Il faut avoir des heals super solides, surtout quand tous les mugs reviennent. Et rien que pour le... Rien que ça, avec le roi mug qui apparaît en plein milieu, je pouvais pas le mettre plus bas. Genre vraiment trop trop bien. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Genre sans déconner, je sais pas ce que c'est. Comme je sais pas ce que c'est, je vais le passer, mais si vous savez ce que c'est, vous me dites. Mais je crois que je n'ai jamais fait ce truc-là. Genre, je sais pas ce que c'est, littéralement. Ifrit. Ifrit, il est très bien. J'aime bien Ifrit. Même quand tu... Enfin, bien sûr, on parle de la version un peu plus difficile, si je peux dire ça comme ça. Mais même dans la version de l'épopée, la A4, je trouve que ça... Franchement, il en jette. En plus, c'est le premier primordial que tu vois. Donc t'es vraiment en mode... Oopi ding ! Tu vois ce que je veux dire, t'es en mode... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Et euh... Non, mais je trouve qu'il est très très bien. Euh, Léviathan. Léviathan, il en jette aussi. Mais le fight en lui-même, il est chiant quand même, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, il m'excite pas des masses, quoi, ce fight. Mais c'est un super beau. La musique est cool. Ouais, il est même... Il est devant Garuda. Il est devant Garuda. Mais... Voilà. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est censé être. Mais je pense que c'est Nabriales, la Chrysalide. Je crois que c'est censé être ça. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est censé être ça. Euh... Nabriales, la Chrysalide, il est super bien. C'est l'un des meilleurs fights d'Aaron Rebound. L'un des meilleurs défis. L'un des meilleurs défis. Franchement. Et Odin, pareil. Même Odin, je le mettrai devant. Non, quoique... Ouais, enfin, Odin, il est dans les très bien. Odin, je tombe jamais dessus dans la roulette des filles, malheureusement. Mais... Super cool. Odin, c'est super cool. Ce fight, le skin du perso, super cool. Je sais pas quoi dire d'autre. Trop trop bien. Ramu. Ramu... Ouais, très bien aussi. Moi, j'aime bien Ramu, en vrai. C'est beaucoup de... Faut se mettre d'accord, quoi. Tu vois, genre, il faut que... Qui fait quoi, quand, quoi, comment. Il faut savoir qui a le stun pour le destonner avec l'électricité. La musique, elle est hyper, hyper folle, aussi, de Ramu. Et le personnage est assez cool. Donc, moi, j'aime assez bien. Alors, Rita Atine. Alors, bien sûr, je sais pas trop... J'ai pas encore fait la nouvelle version. Donc, je vais parler de l'ancienne version. Mais, l'ancienne version, il faut avouer que c'est nul à chier. Cette version était nulle, c'était pas difficile. Mais, il y avait quand même le côté... Enfin, objectivement, c'est nul. Mais, il faut avouer que le truc avec les gens, quand on disait... Oh, mon Dieu, c'est trop difficile. Comment tu vas y arriver, etc. C'était un mème de FFXIV et c'était incroyable, quoi. Shiva. Alors, Shiva, en vrai, le fight est nul. Mais, tout ce qui est autour est beau. Donc, je le mets en bien. Genre, la musique est trop belle. Le personnage est beau. La reine est trop belle. Le changement de musique, quoi. Quand il y a la glace et qu'elle fait... Comme ça, c'est trop bien. Maintenant, le fight en lui-même, c'est pas l'un des plus difficiles. C'est l'un des plus chiants, pour être honnête. Mais, voilà. Titan. Moi, j'adore Titan. Je trouve ce fight... Je trouve qu'il est vraiment bien. Il est au même niveau que Yfritte. Titan, il est hyper bien. Franchement, Titan, il est cool. Dans toutes ses versions, il est cool. Il est difficile, mais pas trop. Il est bien fait. Et l'idée de... L'arène qui est réduite en taille et tout. C'est vraiment... Vraiment Titan. Super cool. Vraiment super cool. L'ultima Arma. Alors, l'ultima Arma, je l'ai refait, lui, par contre. Pour le coup. Donc, j'ai fait l'ancien et le nouveau. Et en vrai, les deux, c'est bof. En fait, le nouveau, il est trop long. Et l'ancien, il ne se passait pas grand-chose. Enfin, il était censé être difficile, mais il n'était pas difficile du tout. Donc, l'ultima Arma... Mais. Mais. J'ai envie de dire mais. Trouve Titan en dessous d'Yfritte. Ouaf. En vrai, pour moi, les deux sont au même niveau. Tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas. Je n'aurais pu mettre Yfritte devant. Mais voilà. Alors, ça, je ne l'ai toujours pas fait. Mais je sais que c'est dans la prochaine quête de Edie Brand. Donc, on ne va pas y toucher. Donc, celui-là, je ne sais pas trop ce que c'est, en vrai. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? C'est censé être quoi, en vrai ? Bon, alors ça. Le truc, là. Le siège de la cité de Dishgard. Nan, nan, nan. C'est le plus nul de tous. Je le déteste. S'il y avait Trash Chair, ce serait Trash Chair. Je déteste ce truc. Et je sais qu'ils vont le transformer en Duty, je crois. Ou un truc comme ça. Je ne le supporte pas. Sans déconner, je le déteste, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, je le déteste. Je... Ouais, je le déteste, voilà. Je n'ai pas besoin de toi. Ah, c'est l'hydre d'Alatali, je crois. Je crois que c'est l'hydre de l'Alatali. C'est le seul qui me manque. Ouais, putain, je crois que c'est ça. Il y a les bofs aussi, celui-là. Du coup ? Je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr. Alors, vous savez quoi ? On va partir du principe que c'est l'hydre de l'Alatali. On va partir du principe que c'est ça, même si ce n'est pas ça. Et il fait partie des nuls aussi. Ouais, pas incroyable. Donc voilà, je pense que c'est ma petite tier list. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais en vrai, même ceux qui sont bof, j'aime bien les faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste qu'objectivement, je ne les trouve pas incroyables. Mais j'aime bien les faire. Et tous ceux qui sont bien plus très bien, c'est ceux qui, quand je tombe dessus, je suis hyper content de les faire, quoi. Voilà, par contre, c'est clair et net qu'il y a de meilleurs défis dans les extensions. Ça, c'est clair et net. Il y a de meilleurs défis, comme les donjons, en fait. Il y a de meilleurs donjons aussi dans les extensions, quoi. Merci. 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 Merci.